Hello, YouTube! Salut tout le monde, Sarah Hakim. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédienne et chanteuse, mais je suis aussi une méga passionnée de développement personnel. Ça a changé ma vie, ça a même sauvé ma vie. Et j'avais une urgence de faire quelque chose qui avait un impact direct dans la vie des gens, d'apporter plus de lumière, de love et de good vibe dans les cœurs et dans le monde. Alors, je lance une chaîne de développement personnel et je me demandais de quoi parler pour le premier vidéo. Et c'est venu comme une évidence. Il fallait que je vous parle de la peur. Pourquoi? Parce que j'ai peur! J'ai peur moi-même! Je me suis tellement empêchée longtemps de faire des choses, dont partir de ma chaîne YouTube, à cause de la peur. Je me suis dit, là, ça suffit! Je fonce! La peur, c'est quoi? C'est aussi stupide que notre instinct de survie. La peur, c'est notre cerveau qui ne fait pas la différence entre « je suis stressée, je dois aller donner une conférence » ou « j'ai un lion qui me court après qui va me dévorer ». Le cerveau, dès qu'il perçoit du stress, puis le taux de cortisol qui augmente dans le corps, il se dit « oh my god, danger, fuite! » Fuite égale inaction. Inaction égale passer à côté de notre vie et de nos rêves. Carrément! C'est complètement fou d'imaginer le nombre de choses qu'on s'empêche de faire à cause de la peur. Puis quand on réalise c'est quoi la peur, on se dit « wow! » Notre instinct de survie qui nous empêche de vivre puis de devenir la meilleure version de nous. Euh, non! Vraiment pas! Il n'y en a pas question! Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi puis vous donner des outils, en fait, aussi, pour comment vaincre la peur. D'abord, c'est d'accepter que la peur, elle va toujours être là. Il ne faut pas attendre qu'elle parte. Elle ne va jamais partir et on ne va jamais rien faire si on attend. Donc, il faut oser se lancer dans le vide, oser être vulnérable. Et si on est trop tétanisé par la peur du rejet, la peur de l'échec, du jugement, la bonne chose à faire, c'est de se ramener dans le moment présent. La peur est toujours dans le futur. Un bon moyen de se ramener dans le moment présent, c'est juste de respirer. Une des bases de la méditation, c'est justement de focaliser toute notre attention sur le souffle. Une autre chose, moi, que j'adore et qui m'aide beaucoup avant d'aller devant la caméra, quand je joue ou avant de monter sur scène, c'est de faire ce qu'on appelle un body scan ou le yoga nidra. Ultimement, c'est de s'ancrer et de sentir chacun de nos membres, un après l'autre. On commence par les pieds. Ensuite, les mollets, les genoux, les cuisses, le ventre, et ainsi de suite, jusqu'à la tête. Juste ça, my God, vous avez vu comme mon ton de voix est devenu zen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens vraiment plus groundée. Ça sort de notre tête aussi, de la tête qui aime se spinner dans tous les sens des scénarios catastrophes. On peut contrôler nos pensées puis les transformer de façon positive. C'est tellement important. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va jouer un tour au cerveau. Le cerveau n'aura plus l'impression qu'on est en danger parce que notre souffle va s'être calmé, on va être beaucoup plus posé. Alors, il ne se sentira plus en danger. Il n'aura plus l'impression qu'il doit courir parce qu'il y a un tigre qui va le dévorer. C'est des outils vraiment merveilleux. Une autre chose aussi importante à comprendre, c'est un concept, en fait, qui est très intéressant qui a été amené par un chercheur qui a passé des années à étudier la peur. C'est un chercheur qui s'appelle Rave Méta. Il est arrivé avec le concept de système immunitaire émotif. C'est tellement fascinant parce que notre système immunitaire, on sait tous, c'est évident, que quand on est enfant, on doit ramper par terre, se mettre les mains dans la bouche, manger de la terre, attraper tous les virus du monde, le donner à nos parents. Et c'est ça qui nous rend plus forts ultimement puis qui fait qu'on va survivre quand on va être adulte. Mais on n'a pas l'habitude de développer ce système-là pour nos émotions, pour développer une « sick skin » par rapport au rejet, justement, par rapport à la peur du jugement, par rapport à l'échec. C'est tellement impératif, pourtant, c'est tellement logique. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh! Wow! » Donc, se donner le droit de se péter la gueule, tout le monde, tous les grands achievers, tous les gens qui ont accompli les plus grandes choses, se sont tous pétés la gueule de façon unanime. c'est certain. Plus tu oses, plus tu fonces, plus tu vas dans l'arène vivre ta vie, plus tu te confrontes à l'échec. Sauf que tu te confrontes aussi au succès parce que la peur amène l'inaction. Mais dans l'inaction, tu as 100 % de taux d'échec. That's it! C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est hallucinant parce qu'on a tellement peur d'échouer qu'on se sort par nous-mêmes de la game avant même de commencer. Donc c'est un échec qui est garanti à 100 %. Il me semble que le choix est assez évident. Échec à 100 % ou 50 % d'échec, 50 % de succès. Et pourtant, on s'empêche tellement de faire des choses. Moi, la première, j'ai des frissons juste à penser toutes les choses que je me suis empêchée de faire parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que j'avais tellement peur du jugement des autres. Ça, je vais faire toute une vidéo là-dessus d'ailleurs. Le jugement des autres commence à nous. Tétanise. C'est absurde! Il ne faut pas vivre notre vie pour les autres. Il faut la vivre pour nous et pour notre bonheur. Ça, c'est un autre outil aussi pour éradiquer la peur. C'est de focaliser sur l'amour. Il y a un concept qui est commun à beaucoup de grandes philosophies. Chez les Chinois, ils appellent ça le « chi ». En Inde, ils appellent ça le « prana ». Moi, j'appellerais ça l'amour. C'est une force qui est plus grande que tout, qui englobe tout et qui élève tout. Quand tu es dans l'amour, tu ne peux pas être dans la peur. Quand tu es dans la gratitude, tu ne peux pas être dans la peur. Donc, se reconnecter aux émotions positives, les choses qui nous font peur en général, c'est les choses qui nous excitent le plus. C'est les choses qui vont stimuler notre cœur d'enfant, qui vont nous faire pétiller, qui vont nous faire rêver. Et ultimement, on devrait voir ça comme plutôt un panneau clignotant qui nous pointe dans la direction où on devrait aller. La peur, c'est une boussole. Carrément. Donc, il faut foncer dedans allègrement. C'est tellement important. Et je rime. Ce n'était pas prévu. Je dirais que la peur, ça amène un rejet de soi et de notre vie et de la meilleure version de nous. Ça nous prive de nos plus grands rêves, de nos plus grands accomplissements. Ça nous prive aussi de voir ce dont on est capable. Ça nous prive de prendre de l'expansion. Ça nous prive aussi d'apprentissage. Parce que la seule façon d'évoluer et d'apprendre, c'est de se casser la gueule. C'est d'essayer. C'est de commencer avant d'être prêt, comme je fais d'ailleurs avec ma chaîne YouTube. Et bref, il faut juste se reconnecter, je pense, à notre cœur d'enfant. Au plaisir, à la joie, puis à l'audace. Puis, un enfant, justement, qui apprend à marcher, est-ce qu'il va se dire après 40 fois qu'il s'est levé, il a tombé, il s'est gratiné les genoux, il recommence, il ne se dit jamais, « Hey, je suis fucking loser, ça fait 40 fois que je m'écroule, tout le monde va dire que je suis vraiment nul, personne ne va m'aimer, les gens vont me juger, j'arrête. » Non! Il ne dit jamais ça. Il recommence. Il savent qu'éventuellement, ils vont y parvenir. Ils le voient comme quelque chose de joyeux qui les motive. Ils ne doutent pas, ils sont dans la confiance, dans le jeu, dans l'amour, dans l'ouverture. l'ouverture. Juste ces mots-là, ça fait du bien. Sentez ça, là. Respirez ça. Alors, j'ai envie de vous laisser avec une question. C'est quoi les choses que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Et si la chose dont on devrait avoir le plus peur, c'est la peur? Et si la peur, c'était une boussole? Et si on osait? Puis attendez surtout pas que la peur parte, elle ne le fera pas. Mais plus vous foncez dedans, plus elle va se dissoudre. Lentement. Là-dessus, je vous embrasse. Oubliez pas de revenir la semaine prochaine, mercredi, de vous abonner et de partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Peace!